Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de lancement. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons entendre les résultats et aussi entendre parler des citoyens qui ont participé avec nous et aussi nous allons discuter. J'aimerais vous dire que cet enregistrement, ce webinaire est disponible en français. Bonjour, le webinaire va se dérouler en anglais avec une traduction disponible en français. Vous pouvez donc dans la barre du Zoom en bas de votre écran, cliquer sur l'icône de la planète avec écrit traduction ou interprétation et vous pouvez choisir durant le webinaire la langue que vous préférez. Pendant le webinaire, nous avons la traduction français qui vous est offerte sur la barre inférieure Zoom. cliquez sur l'icône interprétation et sélectionnez la langue de votre choix. Je vais revenir en anglais. Je suis Margot Burgess-Pollet, la gestionnaire de campagne à le projet Réalité climatique Canada. Je vais aussi être l'autre pour ce webinaire aujourd'hui. Pendant l'introduction, nous allons mettre un sondage. Répondez, s'il vous plaît, au sondage. Nous voulons savoir où est-ce que vous êtes en ce moment et qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un bénévole, un partenaire de la LNC? Est-ce que vous avez assisté à d'autres séances de classement ? On va attendre quelques instants, on va voir les résultats s'afficher. Pendant que les gens continuent de se joindre, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour vous présenter également. Parfait. Je pense qu'il est midi 3. On pourra voir les résultats du sondage. 17 % des bénévoles, 28 % qui connaissent la LNC et 55 % qui sont là pour la première fois. Sans plus tarder, je vais passer la parole. En fait, on va passer à l'écran ici pour voir l'ordre du jour. Bienvenue, reconnaissance du territoire, présentation de la Ligue, présentation de ce qu'est cette Ligue. Présentation des résultats de la Ligue et les gagnants, les différents indicateurs, ainsi qu'une présentation des messages clés de la LNC. Nous allons voir des études de cas de Montréal, de Oakville, Matthew Chapman de Montréal et Brian McKee de Oakville. et je vais faire la présentation avec un petit aperçu de notre tableau de bord. Alors, Andréanne va prendre la parole. Bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis heureuse de vous présenter notre webinaire de lancement. Vous êtes virtuellement de Partos Canada. Moi, je suis de Jodaké, qui s'appelle Montréal, où le projet Réalité Clamatique Canada a ses bureaux. Le territoire d'où je vous parle a servi continue de servir comme lieu de rencontre et d'échange au sein des Autochtones, y compris les Odachnés et Anishinabés. Le projet Réalité Climatique Canada honore et respecte ces nations comme étant les gardiens de la terre et de l'eau et nous sommes heureux de leur hospitalité et nous permet de nous rencontrer pendant cette passionnante discussion. Pour la quatrième année de suite, on est heureux de vous divulguer les classements sur les projets qui ont été faits, qui est une reconnaissance extraordinaire des milliers d'heures de bénévolat, de défenseurs du climat de partout au Canada qu'ils ont investis pour faire avancer des solutions en matière de politique et demander aussi l'imputabilité de leur municipalité. Ce lancement est l'occasion également de les remercier pour leur travail acharné. Avec cette Ligue nationale du climat, vous êtes le leader avec des données. On met l'accent sur des solutions et la Ligue fonctionne à la fois comme étant un comparatif et un outil. Vous pouvez l'utiliser pour comparer les municipalités selon les indicateurs de durabilité. Merci, Andréanne. Sans plus tarder, je vais faire une brève présentation de la Ligue. C'est de mettre les citoyens au centre de l'action. Elle a été lancée en 2018. C'est un exercice de démocratie participative. Nous cherchons des solutions locales pour améliorer la vie des Canadiens et pour les municipalités du Canada sur la voie de la neutralité carbone en 2050. Nous faisons le suivi des progrès à partir d'indicateurs primaires et complémentaires au Canada. 15 indicateurs basés sur cinq critères. L'acceptabilité, la comparabilité entre les villes, la capacité des gouvernements municipaux d'agir à partir de ces indicateurs, leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre et finalement, si les citoyens moyens s'intéressent à l'amélioration de ces indicateurs. On peut avoir beaucoup d'indicateurs, mais il faut en retenir quelques-uns ici. Prochaine diapo. Maintenant, quelques mots sur l'échéancier, le calendrier de ce projet. Il a démarré l'année passée. Au printemps, nous avons commencé à faire le travail de préparation, à tenir un atelier pour raffiner, d'établir les bénévoles consacrés au projet. L'été dernier, nous avons commencé la collecte de données, la recherche. Ça veut dire qu'on a lancé notre saison de collecte de données qu'on appelle, on a fait une recherche de politique. On a invité les citoyens à communiquer avec leur municipalité pour obtenir des données. Et nous, de notre côté, on leur a donné des gabarits, des points de discussion. Et à l'automne, nous avons fait une consolidation des données, identifier les données. Vous savez, parfois, on a cherché aussi en ligne. Finalement, à l'hiver, nous avons élaboré, rédigé le plan. Nous l'avons lancé. Nous faisons aussi, nous avons fait la traduction du design graphique ou de l'infographie, la visualiser. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Vous voyez le lien pour télécharger les classements sur notre site Internet. Voici quelques chiffres importants sur la LNC 2021. 76 municipalités de partout au Canada, donc dans toutes les provinces, finalement, ont été identifiées dans le rapport. Et des municipalités aussi. Donc, on va des plus petites, elles sont de toutes les tailles, avec 10 000 au moins, jusqu'à Toronto, Montréal, Vancouver, des grandes municipalités. Nous avons des points de données, 551 au total et plus de 50 bénévoles. Avec la prochaine diapo, je veux remercier chaleureusement tout le monde. Prochaine diapo. Alors, voici beaucoup de personnes et je veux témoigner à quel point c'est important d'avoir la participation de ces personnes et qui ont à cœur ces enjeux au niveau local. Ça veut dire transparence des données, augmentation de la littératie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut signifier dans les villes. Alors, merci. Merci à vous tous. Je sais que certains d'entre vous sont ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce classement? On vous incite à lire le rapport pour avoir des détails. On a une section qui s'appelle révision du climat pendant l'année. Les résultats de 2021 et en 26 ans, il n'y a eu rien de comparable à cette année. Les Canadiens ont subi beaucoup d'événements climatiques. En 2021, même, le Canada a dépassé des records. Alors, quand on parle de changement climatique, on sait à quel point c'est important et que c'est maintenant que ça se passe. C'est pour ça que nous voulons avoir une section à ce propos. Il y a une section également sur les points saillants à l'international, c'est-à-dire tous les indicateurs que je vais vous présenter après. On a identifié des municipalités partout dans la ville qui ont mis en place des politiques afin d'améliorer ces indicateurs. Alors, ça, ça peut servir également d'inspiration qu'on peut utiliser pour s'améliorer. Le troisième élément, c'est les nouvelles caractéristiques sur l'accessibilité et la disponibilité des données. On voulait avoir un aperçu, c'est-à-dire offrir cette transparence sur la collecte des données. Parfois, ce n'est pas facile de recueillir des données, que ce soit la source. Donc, on les indique en détail pour chaque indicateur. Ensuite, nous avons une nouvelle équipe de justice, entre guillemets, avec trois nouveaux indicateurs. La LNC, c'est sur la durabilité, mais pas seulement sur les réductions des gaz à effet de serre, mais une lentille de justice sociale qui est intégrée. Et on veut dire à quel point c'est important aussi d'avoir des communautés où tout le monde est inclus. Un autre sondage rapide. Avant d'annoncer le résultat, lequel est-ce que vous avez hâte d'entendre parler, de voir? Vous avez les choix. Voici cap, transport en commun, déchets, qualité de l'air ou espace vert. Il y en a 16, comme je l'ai dit. Il y en a plus, mais pour le sondage ici, c'est mon choix personnel, j'ai choisi ceux-là. C'est magnifique, tout le monde se présente dans le clavardage. C'est beaucoup plus interactif. Peut-être qu'on peut afficher les résultats maintenant. C'est partagé, beaucoup d'intérêt dans les espaces verts, 32 %. En deuxième lieu, 25 % pour les transports en commun. Qualité de l'air, déchets et voies cyclables à pourcentage égal. Je peux maintenant partager les résultats. J'ai une carte sur le diapo. Pour des raisons de simplicité, je vais passer de l'ouest à l'est. Vous indiquez les indicateurs selon les villes à Victoria. Il y a des charges. Édifices durables, agriculture urbaine, Vancouver, Gaillant pour voies partagées, employées, des voies au transport en commun, Colonna, des voies cyclables cette année. Maintenant, en termes de qualité d'air, il y a White, Horse, Yellowknife, Prince, Albert et Brandon qui ont mis l'accent là-dessus. Manitoba, il y a Steinbach avec le logement abordable. Toronto, Ontario, c'est égalité. Hommes, femmes, Ottawa, c'est qualité de l'air. Montréal, transport en public, Charlottetown, qualité de l'air et nous avons St. John's. Pourquoi il y a beaucoup d'indicateurs qui ont gagné sur le plan de l'indicateur de qualité de l'air? C'est qu'on a, selon l'indice de qualité de l'air, la QI a amélioré et aussi on a comptabilisé les 365 jours de qualité de l'air. Je vais donner des messages sur la LNC. Les indicateurs complémentaires sont davantage dans la collecte de données simplifiées. Nous avons recueilli des données à Calgary, Charlottetown, Langford, Vancouver Nord, Saskatoon, St. John, Brunswick et Oakville. Je ne vais pas vous montrer les détails des résultats dans le webinaire, mais je vous invite à aller jeter un oeil au rapport. Maintenant, je vais donner quelques messages et partager aussi le travail que nous avons fait cette année. Voici l'aperçu général que nous avons identifié pour les municipalités au Canada. D'abord, une augmentation de la représentation des groupes traditionnellement marginalisés comme les Cannes, candidats non bilaires pendant les élections récentes. Alberta, Québec, Terre-Neuve-Lavard et Yukon ont été identifiés. On voulait aussi souligner le fait qu'il y a des Cannes, et ce n'est pas étonnant non plus pour beaucoup d'entre nous dans le secteur, mais c'est quand même important. Les Canadiens de plus en plus se soucient des changements climatiques et de ses impacts. 52% des répondants ont indiqué être extrêmement ou assez inquiets au sujet des changements climatiques avec les gens de Colombie-Britannique les plus inquiets. L'étude a été faite l'été dernier au moment des incendies de forêt. Numéro 3, nous avons eu un changement dans les habitudes de transport. Ça comprend une augmentation de l'utilisation du vélo. Beaucoup de municipalités ont augmenté aussi positivement la demande de nouvelles voies cyclables. Le transport en commun aussi a augmenté beaucoup. les gens commençaient à vivre avec cette nouvelle réalité. Donc, ça a été plus populaire pour plusieurs raisons dont je mentionnerai les détails plus tard. Et troisièmement, le troisième changement qu'on a identifié, c'est le taux partagé en plus grand nombre. Quelques détails maintenant sur les indicateurs concernant l'utilisation des vélos. Les voies cyclables à Kelowna. Kelowna avait au total 246 kilomètres de voies cyclables pour 100 000 habitants. Maintenant, le transport en commun, le gagnant, c'est Montréal qui a toujours gagné de ce côté-là parce que ce qu'on doit identifier aussi, c'est qu'il y a eu 66 % de baisse l'année passée. En 2000, c'était 228. Et ensuite, on a baissé à 98 en 2021. Mais ça, c'est à cause évidemment de la pandémie où les gens n'ont pas pu voyager et aussi les recommandations de télétravail. Nous allons voir dans la prochaine année ou les prochaines années si les gens vont reprendre encore le transport en commun. Il y a des municipalités aussi qui veulent avoir des ressources davantage. Nous avons un prix du pétrole qui sont à la hausse. Peut-être que ça va inciter les gens à utiliser davantage le transport en commun. Ça dépend évidemment où vous êtes. Il faut voir de près les données au niveau local. Maintenant, le covoiturage. Nous avons vu une baisse l'année passée et aussi en 2020. Maintenant, on voit une augmentation avec Vancouver qui a passé de 328 à 382 véhicules par 100 000 de population. Même chose pour Nelson et Montréal. Alors, avec l'augmentation du prix du pétrole, ça va évidemment peut-être augmenter cette tendance de covoiturage. C'est d'enfouissage compte tenu de la pandémie. On a passé plus de temps à la maison, ce qui veut dire que les gens ont produit davantage de déchets. Et on l'a vu l'année passée, il y avait des articles à ce sujet et des recherches qui ont été faites. Nous avons identifié ça dans la LNC, mais une augmentation de 10 kilos par ménage, c'est la quantité de déchets dans une municipalité. Il faut garder ça à l'esprit parce que c'est sûr qu'on passe plus de temps à la maison. Alors, il faudrait, pour augmenter notre durabilité, il faudrait réduire la quantité de déchets qu'on produit. Ça peut se faire de plein de façons, notamment en augmentant les taux de récupération en compostant, en recyclant. Burnaby, la ville gagnante, il y avait 60 % en fait de taux de récupération. Donc, c'est intéressant de voir des données. Et je vois dans le clavardage quelqu'un qui parle des aliments pour en porter. Oui, ça contribue beaucoup à l'augmentation de cet indicateur. J'ai qualité de l'air, oui, ici. Alors, qualité de l'air, comme je l'ai dit, il y a quelques gagnants cette année parce que nous avons compté les jours sans smog. Sans un score de plus de 4 sur l'indice de qualité de l'air. Ottawa, Prince Albert, White Horse, Yellow Knife. Et ça, c'est intéressant cet indicateur. Nous avons des données historiques à ce sujet, ce qui est intéressant pour faire des comparaisons dans vos municipalités. Et aussi, pour le consortium de recherche sur la santé mentale, on dit que 86 % des Canadiens vivent dans des endroits où il y a des niveaux de particules en suspension, au-delà des lignes directrices de l'OMS. Ces données ont été mises à jour l'année passée. Alors, il faut garder ça à l'esprit pour en faire mention, surtout dans les endroits où il y a des incendies de forêt. Et où la qualité de l'air est un enjeu. Finalement, j'espère que vous me suivez toujours. On couvre beaucoup de sujets aujourd'hui. Je vais terminer avec les espaces verts en ville. Gagnon, Saint-Jean, ce n'est pas étonnant. Une plus petite municipalité, ils ont davantage d'espaces verts. Nous utilisons les données d'un rapport de Statistique Canada pour avoir ces renseignements sur les municipalités dans la LNC. Et les données ont montré avec certitude que trois quarts des villes grandes et moyennes étaient moins vertes en 2019 que 20 ans précédents. Mais ce n'est pas étonnant parce que Statistique Canada estime que les plus grandes municipalités perdent des résidents cette année et des résidents quittent beaucoup plus qu'avant à cause de la pandémie. Et ce que ça fait, c'est que ces gens s'en vont dans des périphéries, peut-être dans des villes de taille moyenne. et ça peut être un motif tellement urbain. Donc, c'est ce qui fait diminuer aussi les espaces verts. Donc, c'est des données nationales, mais c'est bien de voir dans votre région et dans votre municipalité comment ces données peuvent se transposer, quel genre de politique existe. Et on va en entendre parler un peu plus tard avec Ron. Maintenant, je vais passer la parole à Matt et Ron. Les données que nous avons présentées sont très brèves. Peut-être que j'ai parlé un peu rapidement. Mais tous les points saillants ont été identifiés. Maintenant, nous lançons les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La LNC est une source de connaissances, mais aussi c'est des relations, des connexions. et en personne qui est mieux placée que ceux qui ont participé à faire leur travail sur le terrain. Alors, on va laisser ces personnes partager avec nous leur travail, leur parcours. Je suis très emballée d'avoir avec nous Ron et Mathieu. On va commencer avec Mathieu qui va parler de Montréal. Matt, si vous êtes prêts, à vous la parole. Vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis de Jadagé, Montréal et je suis heureux d'être avec vous tous aujourd'hui. Comment nous utilisons les données qui ont été recueillies pour apporter des changements au niveau local? Ça, c'est le sujet de ma présentation aujourd'hui. Je suis dans le processus depuis longtemps et je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. Je fais partie des premiers organisateurs du pays. Mon rôle est comme celui de nous tous, c'est de vous soutenir, soutenir vos efforts pour participer à cette Ligue nationale sur le climat et pour apporter des changements. Vous donnez des ressources, répondre aux questions et le soutien nécessaire. Non seulement je travaille à ce niveau-là, je suis organisateur pour l'Ouest du Québec, mais aussi pour Montréal, la Coalition de Montréal. La Coalition de Montréal, maintenant, pour le climat, climat, c'est notre septième anniversaire cette année d'existence. L'idée, c'est de réunir une diversité d'idées et aussi d'en arriver à des politiques, des recommandations, à l'attention de l'hôtel de ville pour aider les politiciens à prendre des décisions parce que s'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière eux, que c'est documenté, ils ont moins peur, sont moins frileux de nous appuyer. Alors, ça, c'est important. Je vous recommande d'utiliser les données de la LNC pour mettre des recommandations pour votre municipalité et de vous inspirer de ça. Ça, c'est les quatre recommandations qu'on a présentées à Montréal. Là, le test climatique reste à faire, mais ça fonctionne, mais on vous incite fortement à le faire. Des recommandations basées sur des données soutenues par une diversité d'acteurs. La Ligue aide à faire des comparatifs. Donc, on voit ici les faits par rapport à la mode. Quand on cherche, on voit les chiffres. Est-ce qu'il y a des choses qui sont juste des rumeurs qui passent? Ça peut être utile de faire en sorte que la LNC soutienne nos prétentions. On est dans les consultations, quand on travaille avec les élus, les médias, les réseaux sociaux, etc. Alors, à Montréal, on pense que ça va très bien. et aussi partout au Québec dans les fêtes. Je vais y arriver bientôt. Voici nos inventaires en matière d'émissions. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de fouiller. Nous, on est bons pour ça. C'est qu'on réunit toutes les données à un seul lieu pour les comparer entre les villes. La façon dont on utilise la LNC pour mettre de l'avant les changements de politique et pour informer et pour étayer les recommandations de politique, d'abord, c'est en assistant. En assistant à ces périodes de questions aux réunions du conseil municipal, en fait, il y a quatre opportunités chaque mois pour des mois. On aurait allé à poser des questions aux élus, à notre maire, enfin, mon mairesse. Alors, regardez dans votre municipalité. Ce qui est important, c'est pas que vous ayez toute l'expertise en allant à ces rencontres et à poser des questions. La LNC augmente votre crédibilité. Vous pouvez citer des données et c'est important pour les gens. La chose la plus importante, c'est que vous y allez donner un message similaire, c'est-à-dire celui qu'on doit faire avancer en matière de climat. Alors, c'est une des façons dont on utilise la Ligue à Montréal. Prochaine diapo. Il y a des douzines de consultations publiques chaque année à Montréal. C'est une occasion en or pour utiliser les graphiques, les données de la Ligue, celles qui ont été publiées. Je vous recommande d'utiliser les classements d'aujourd'hui ou des données passées. Vous pouvez utiliser le soutien visuel pour étayer vos recommandations à ces consultations publiques. selon mon expérience présentée à des commissaires, ils sont vraiment intéressés. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autres villes? Ça, ça les intéresse. Qui fait les bonnes choses? Quelles sont les pratiques exemplaires peut-être qu'on pourrait s'inspirer, qui pourraient nous influencer ou influencer le travail qu'ils font localement? Une troisième façon dont les données de la LNC peuvent être très utiles, c'est de l'intégrer dans des publicités. On peut les imprimer et les comparer entre les vides. N'hésitez pas à prendre le temps et dire « Ah, notre ville pourrait le faire. » C'est une façon magnifique d'avoir des articles, par exemple, des solutions dans la sphère publique. Au sujet des inventaires à Montréal, ici, on peut identifier en un coup d'œil quelles sont les villes au Canada qui réduisent efficacement les émissions. À qui on peut se comparer? De qui on peut apprendre? Vous voyez qu'il y a des villes qui ont une très bonne réputation de villes vertes comme Vancouver, mais en termes d'émissions, vous voyez, nous, c'est égal depuis une décennie à d'autres villes qui sont moins vertes comme Toronto. On a quand même réduit, vous voyez, la ligne de façon assez continue les émissions depuis 10 ans, la ligne orange. On a l'analyse comparative non seulement pour chaque ville au fil du temps, mais aussi entre les villes. Vancouver, dans ce cas-là, évidemment, a le taux le plus faible d'émissions par capita. Il y a d'autres villes en haut, là-bas, c'est Edmonton et Calgary. Le suivi des statistiques de la Ligue, c'est outre le classement. Donc, le classement, c'est la pointe de l'iceberg. Là, il y a plein de données qu'on peut reformuler, lire, reconfigurer, visualiser pour soutenir ce que vous voulez dire à votre municipalité par rapport à vos voisins, à d'autres villes et ça, peut-être, c'est plus pertinent pour votre conseil municipal si vous voulez présenter à des consultations, des réunions municipales et en comparant votre municipalité à Toronto, Vancouver, ils vont dire « Ah oui, mais ce n'est pas pertinent. » Non, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez la donnée de la Ligue et l'utilisez pour visualiser et comparer sur le plan local. Voici, j'ai fait rapidement avec les données le suivi des statistiques des tendances en émissions en matière de transport. Ce détail au Québec va dans la mauvaise direction. Les émissions augmentent beaucoup. Vous voyez, depuis le début des données, Saskatoon et Toronto ont quand même des choses à nous montrer. Regardez les politiques. Il faut demander des conseils très souvent. La LNC va tenir des webinaires sur des solutions en matière de transport. On regarde les autres webinaires pour essayer de voir de voir ce qu'on peut apprendre de ces villes. Ensuite, avant-dernière, Diapo. Ça inspire d'autres collègues de données. On va chercher en ligne diverses sources de données. Voici un exemple de fait. Est-ce que Montréal, par rapport à la rumeur, est-ce que Montréal veut vraiment que cette transition se produise à cause de ces cibles? Est-ce que, finalement, on investit au bon endroit? Est-ce que le geste suit la parole? Un point de données entre plusieurs, c'est que trois tweets de la Ville de Montréal ont inclus le mot climat ou écologique depuis le début de 2021. Depuis peut-être un an, un an et demi, deux ans et avant, pour vous donner une idée, avant la pandémie, il n'y a eu que neuf tweets dans la totalité de l'année 2019. Amenez ça à l'hôtel de ville. Écoutez, si on veut être sérieux, il faut en parler. Il faut aussi que les gens soient contents de ça. Voici ce que vous pouvez faire. En dernier lieu, regardez une dernière diapo. regardez s'il vous plaît la section. Est-ce que vous pouvez changer de diapo? D'accord. Hubflix.climatehub.ca. Vraiment des histoires inspirantes que vous allez trouver là sur la mise en oeuvre de certaines solutions comme Dawson College qui est carboneutre depuis 2018. des solutions qui sont là. Merci beaucoup et bon après-midi et bonne utilisation de la LNC dans vos municipalités. Merci beaucoup, Math. Je pense que c'est magnifique d'entendre vos exemples. vous êtes un acteur clé depuis plusieurs années dans la Ligue et on aime bien vos perspectives. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais inviter Ron. Nous allons entendre parler de l'histoire de Oakville. Ron. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci aussi de la présentation. Voici un aperçu de notre page couverture, de notre site. Oakville est sur le rive du lac Ontario à mi-chemin entre Steel Town. Nous, on appelle un village mais nous avons à peu près 200 000 habitants. On fait partie d'une région, une grande région qui fournit en partie nos services municipaux. Quelques mots maintenant sur la façon dont le Oakville s'est inscrit à la Ligue nationale sur le climat. À ce moment-ci, l'année passée, j'ai envoyé un courriel à mon conseiller municipal Dave Giddings qui est devenu le héros numéro un dans cette histoire. Il a commencé à discuter à Matthew, notre conférencier précédent, et à trouver la trousse de la Ligue et on voulait que la Ville participe au projet. On l'a décrit comme étant un groupe de municipalités qui partageait des indicateurs significatifs sur l'évolution en matière de changement climatique. et je lui ai dit que les indicateurs étaient tirés du programme de protection des climats développé par la Fédération des municipalités canadiennes. Je lui ai rappelé que la fédération est très importante pour eux parce qu'ils peuvent donner des directives et de la finance. et la Ville avait déclaré une une chance climatique et faisait partie de ce groupe de maires, mais aussi il a sympathisé envers le personnel municipal qui travaillait beaucoup. On était prêt à faire du travail, mais on voulait que quelqu'un nous guide dans cette bureaucratie et les sources de données. Et heureusement, il a demandé au responsable administrateur de la Ville et elle a transmis la demande au gestionnaire de l'action climatique. Voici le deuxième héros, la deuxième héroïne, Donna Hale, en bas à droite. Elle, au service de l'action climatique à la Ville, elle a été emballée par le projet de la Ligue nationale sur le climat et elle a été très utile. Jaya, en haut à gauche, Sarah et moi, nous, on a complété cette équipe et nous avons tous fait du Zoom pendant six mois, une fois par mois, jusqu'à ce que le travail soit terminé, on s'est rencontrés. nous avons demandé à la Ville d'avoir un engagement informal afin d'avoir ce projet et nous avons échangé des courriels et le Hub a promis de nous donner des données de sources fiables et on comprenait que compte tenu de ressources limitées, il fallait qu'on recueille les données nous-mêmes. Et s'ils étaient satisfaits de nos efforts, ils soumettraient notre rapport final. C'est assez illisible d'une page à un workbook. Nous avons affiché cette page sur notre Google Drive non seulement pour entrer des données mais pour obtenir des commentaires, des ajustements. Nous, on préférait utiliser Excel parce que les trois membres du Hub étaient responsables de dix indicateurs chacune pour définir, entrer les données, identifier les sources et intégrer aussi tous les documents justificatifs. À la Ville, Donna avait beaucoup d'informations et elle nous a présenté pour d'autres personnes. On a été étonnés de l'enthousiasme. Il y avait beaucoup de personnes intéressées au climat là-bas qui aimaient se faire poser des questions sur leur travail, sur leur découverte, et on a fini tous les travaux à temps. Une petite histoire sur un avantage qui a découlé d'être membre de la Ligue. Le gouvernement provincial de l'Ontario a ignoré la crise climatique en mandatant, en autorisant le développement des terres agricoles à l'extérieur de Toronto. La région de Horton s'est sentie obligée de créer un plan d'utilisation du territoire avec 5000 encres de terres agricoles sans intervention urbaine parce que l'étalement urbain accroît la dépendance à l'automobile. Un groupe d'action qui s'appelle Stop Sproul Houlton a lancé une campagne d'opposition. Il y a deux mois, le conseil de planification d'Ocville a approuvé le plan de Houlton. Alors moi, je suis là en haut, un des défenseurs du climat qui demandait que le conseil rejette le plan jusqu'à ce que la réponse soit obtenue. Malheureusement, je n'ai pas pu azouper ma caméra Zoom. Vous voyez que mon front et mes yeux. Mais je leur ai dit que la Ville avait accepté de se joindre à la Ligue nationale sur le climat après le programme accepté par les municipalités canadiennes et qu'ils verraient bientôt comment Houlton se compare à d'autres villes ou communautés canadiennes sur des enjeux comme l'absence d'étalement urbain, l'utilisation de la voiture. Donc, il leur est demandé de faire la bonne chose et de ne pas utiliser le plan tel qu'il était présenté. Comme vous le voyez ici, ils ont rejeté le plan ce soir-là. grâce à la délégation d'autres communautés, il a été rejeté aussi par toutes les régions et un autre plan sans étalement urbain est maintenant préparé. On ne sait pas comment la province va réagir à tout cela, mais il y a une élection à l'horizon. Alors, peut-être qu'on va trouver une solution. Merci beaucoup de l'opportunité de prendre la parole ici. Merci beaucoup, Ron. Et je vois que certaines personnes sont impressionnées par votre travail. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que c'est très important d'avoir des exemples et des actions locales précises. on est très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. On a parlé de la Ligue nationale sur le climat, 55 % d'entre vous étaient nouveaux dans cette Ligue. Peut-être que vous l'en comprenez un peu mieux. Alors, maintenant, on est 15 minutes avant la fin du webinaire. Je vais terminer avec quelques éléments assez emballants qui s'en viennent avec la Ligue et le reste. Maintenant, voici, sur notre site Internet, nous allons avoir notre tableau de bord qui est une nouvelle caractéristique pour présenter les données. Matt a parlé du stat record, le suivi des statistiques. Ce n'est pas une des feuilles Excel. Ça ressemble à une base de données Excel. Ça représente toutes les données qui ont été recueillies depuis 2018 et des données aussi qui remontent un peu dans les années précédentes. Il y a cette base de données, mais aussi, il y a celle où il y a la visualisation qu'on vous a montrée aujourd'hui. Ce tableau de bord, c'est une façon de réunir tout cela et ce sera aussi une carte interactive comme ce que vous voyez à l'écran. vous allez avoir quelques options sur le tableau en bas à droite. Vous pourrez voir les différents indicateurs. Si on passe à la prochaine diapo, si vous cliquez sur une icône ici, vous avez la possibilité d'ajouter des colonnes qui vont afficher les données. Par exemple, si je veux voir toutes les données sur la qualité de l'air et les comparer une année après l'autre, je pense que c'est une des questions qui était dans est-ce qu'il y a une différence à cause des feux de forêt dans la qualité de l'air. Là, le tableau de bord va vous le montrer à partir des données recueillies. Une autre fonctionnalité, c'est sur la prochaine diapo s'il vous plaît, comment mettre un filtre par province, par territoire, par municipalité. Moi, je suis de Montréal. Aujourd'hui, je regarde les données et j'ai la capacité de voir tout cela ici selon les différents indicateurs, voir Montréal par rapport aux différentes données. La prochaine diapo, une autre fonctionnalité filtrée par catégorie. Par exemple, les entreprises, la taille des municipalités. Si vous êtes plus petite, municipalité, communauté, vous pouvez uniquement voir les petites municipalités. Les années de rapport, ça dépend des données qui vous intéressent et aussi à l'avenir, après 2021, par exemple, le transport en commun parce que maintenant, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à 2018 qui pourraient ne pas être pertinents. alors les gagnants ici, ceux qui ont les municipalités qui ont gagné des prix et les prix vous montrent ici, par exemple, en matière de qualité de l'air par rapport aux années précédentes. Alors, voilà, on pourra l'ajouter bientôt sur notre site internet, cette prochaine diapo. Dernier mot maintenant que je veux donner à ceux qui travaillent avec nous au projet Réalité climatique Canada parce que c'est un projet, je peux le répéter assez, c'est des gens qu'on recueille au sein de notre communauté sur laquelle on travaille. Janet Monika de Sud-Est de l'Ontario qui a participé des citoyens dans leurs conseils municipaux dans cette collecte de données annuelle et c'est une opportunité en temps réel d'analyser et de jeter la lumière sur les questions et les décisions en matière de climat. Nous avons Normand de Winnipeg qui a dit que pendant la pandémie c'est encore un défi parce qu'on ne peut pas ignorer le changement climatique et l'injustice sociale. Tout est interrelié. Les clients et les citoyens qui participent à la Ligue sont très importants et c'est important d'être transparent. Steve de l'Alberta qui a dit que depuis la COP26 de plus en plus le rôle des citoyens intéressés au climat c'est de faire en sorte que les gouvernements tiennent leur province et aussi nous amènent où on doit être. Demande aux municipalités de véritables données sur le climat et il faut suivre de près ce qui est important et aussi qu'ils respectent les attentes. Merci beaucoup. Je pense que nous avons atteint la fin du webinaire mais nous allons prendre maintenant des questions. Matt et Ron, vous êtes vous pouvez rester avec nous. On pourrait arrêter l'enregistrement sur on pourrait arrêter le Facebook Live et l'enregistrement pour la période de questions parce qu'on pourrait peut-être un peu déborder. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada